Kobe Bryant c'est la même chose, Ronaldo c'est la même chose, c'est la discipline. Et moi j'ai plié plein de gens qui étaient plus talentueux que moi dans d'autres domaines, je pense notamment à la musique, parce que j'étais discipliné. J'étais déter aussi. J'étais déter. Ils avaient beau être plus talentueux ou avoir plus d'avance, etc. Je les ai pliés. La discipline, tout le temps, ça plie tout le monde. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hachi, ok, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne. L'idée c'est de pouvoir permettre aux gens d'être déterminés, motivés, passer à l'action, pouvoir être libre. En gros c'est ça, et pour ça il faut de l'argent les gars. Donc tu as une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20K en une semaine. Si tu n'as pas fait 20K, il faut le prendre. On ne va pas faire, on ne va pas tergiverser. Si tu as déjà fait 20K en une semaine, non, voilà. Donc du coup, c'est libre, c'est offert, c'est gratuit. Tu as juste à mettre ton email. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu ne vas pas être fichier S. Non, tu mets ton email. Évidemment je vais t'envoyer des emails derrière. Mais si jamais, je vais te raconter ma live, je vais te proposer aussi des offres pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais en tous les cas, si jamais tu utilises le cerveau correctement, pas comme Gérard par exemple, en dessous de chaque mail, il y a écrit « se désabonner ». Donc tu cliques « se désabonner » si tu veux plus recevoir de mails. Les gars, ils font toute une histoire, tu ne comprends pas en fait. Et les gars, pas d'excuse, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoblé mon BEP. Et pourtant, les gars, dans le quartier des pyramides d'ailleurs, plus précisément. Et pourtant, ça fait plus de 3 ans que je voyage. Et je générais déjà du cash en ligne avant, mais j'avais gardé mon taf. Après tu fais ce que tu veux. Il y en a qui continuent leur taf pendant un temps. Bon, je ne pense pas que ce soit la solution. C'est quand même l'idée, c'est quand même être libre. Dès que tu fais du genre, c'est de vivre de ton taf et de voyager. Et sache que, contrairement aux idées reçues, voyager coûte moins cher que de vivre là où tu es. Ok ? Si tu veux une vidéo là-dessus, demande-moi. Peut-être que j'en ferai une si ça peut en faire une vidéo. Donc bref, et passons directement au sujet de la vidéo. Comment être discipliné ? C'est le sujet de la vidéo. Donc comme tu le sais, à un moment donné, tu pourras regarder toutes les vidéos que tu veux, prendre toutes les formations que tu veux, avoir tous les mentors que tu veux. Si jamais tu n'es pas discipliné, si tu es juste cuit dans la life. Tu n'as pas de discipline, c'est cuit. S'il y a un truc qu'il faut avoir, je veux dire, si genre il faut demander un truc à genre Siki Saladin, c'est ça ? Le génie ? Voilà, le génie. S'il y a un truc à demander au génie, s'il y a bien un truc, c'est genre la discipline. Parce qu'avec la discipline, tu peux tout accomplir. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas d'autre truc. Discipline, tous les gens. Alors, si on parle au niveau du sport, parce que c'est encore beaucoup plus voyant, le même mental que tu as besoin pour pouvoir être un footballeur professionnel, c'est le même mental qu'il va vouloir avoir pour faire du business. C'est pour ça que souvent, tu vois des gars ou des anciens militaires qui réussissent dans le business ou des anciens joueurs de foot qui devaient être joueurs de foot, mais finalement, ligament croisés. Et donc, du coup, ils se sont mis dans le business et du coup, ils ont accès dans le business ou ils ont fait des vidéos, etc. Tu verras, quand on va souvent, c'est des gens qui étaient déjà dans un truc de genre où ils avaient déjà une certaine discipline à avoir et ils ont juste calqué ça dans leur business. Moi, pareil, les gens disaient « Ah putain, c'est un truc de ouf, tu fais des vidéos tous les jours, c'est un truc de malade, t'as un ouf et tout. » Et en fait, j'ai toujours été discipliné comme ça. Enfin, je n'ai pas toujours été discipliné comme ça. Ce n'est pas vrai. Je le suis devenu au fur et à mesure. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo et je vais te montrer exactement comment j'ai fait. Parce que le problème, c'est que les gens, pour être disciplinés, ils se disent « Je n'arrive pas à faire ça. » Ou « Je n'arrive pas à… » Mais tu sais pourquoi ils n'arrivent pas ? Parce qu'en fait, les gens, ils veulent faire trop tout d'un coup. C'est genre… Tout le monde fait ça, les gars. C'est un truc de ouf. Les gars, ils commencent une diète, par exemple. Ils commencent une diète. Au lieu de commencer en mode tranquille, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont dire « Ah, vas-y, je jeûne. Je fais un jeûne sec pendant cinq jours. » Tu vas faire un jeûne sec pendant cinq jours, mais après, genre, est-ce que tu vas pouvoir tenir ça toute ta vie ? Parce que déjà, un jeûne sec, c'est trop. Tu peux tenir un bon moment, déjà, c'est sûr. Mais je veux dire, si tu veux perdre du poids, ce n'est pas la meilleure idée. Tu vas faire ça pendant cinq jours et après, tu vas remanger comme d'habitude. Tu vois, ça n'a rien à voir. Moi, par exemple, pour pouvoir commencer à maigrer, entre guillemets, en tout cas, manger mieux à une époque, parce que j'ai toujours été massif, mais je n'avais pas forcément d'abdos, tu vois. Ce que j'ai commencé, c'est que le repas du soir, au mieux d'être en mode riz, poulet, le soir, des gros plats de malade, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit « Le soir, vas-y, maintenant, je vais faire genre une salade, tomate, enfin, tu vois, genre salade, salade. » Le soir, salade léger, quoi, genre. Salade, machin, tissu de protéines. Et voilà. Mais la journée, je mangeais comme d'habitude. Je n'avais pas changé, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que quand tu fais ça, eh bien, ce n'est pas difficile à mettre en place. Et ça donne comme des points d'XP, tu vois, comme sur les jeux vidéo. Ça donne des points d'expérience, en fait. Le fait de pouvoir juste faire une petite action, déjà, c'est accessible. Et c'est une petite action que tu sais que tu vas pouvoir faire pendant un long moment. Parce qu'une fois que j'ai commencé ça, je n'ai jamais arrêté, finalement. Parce que ce n'était pas compliqué. Je mangeais une salade, machin, je faisais relever des saucisses et tout. Ça, c'était bon. Tu vois, c'était bon. Donc, du coup, ce n'était pas compliqué, forcément. Et ça m'a donné une sorte de discipline, tu vois. Parce que quand j'ai commencé à le faire, eh bien, ça te donne des points d'expérience. Mais les gens, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu de commencer un truc pour prendre des points d'expérience petit à petit chaque jour, ça te donne des points d'expérience genre comme des XP, tu vois. Et après, du coup, ta jauge, elle augmente petit à petit. Parce que chaque jour, tu rajoutes, tu vois. Mais quand tu essaies de faire un gros truc d'un coup, tu n'arrives pas à tenir. Donc, du coup, tu ne prends aucun truc d'expérience. Donc, c'est pareil pour aller à la salle de sport, tu vois. À la salle de sport, tu as la flemme, tout ça. Parce que tu te dis, ah, vas-y, il faut que je... Si je vais là-bas, il faut que je fasse une heure, deux heures de sport. Tu n'as jamais été à la salle de gym ? Ou tu as été il y a trois mois, les gars qui reprennent la salle de sport. Ça, c'est la phrase préférée des gens, là. Gérard, ça, c'est la phrase préférée des gens, là. Ouais, je reprends le sport. Frérot, tu reprends le sport tous les ans. Enfin, tu ne peux pas... Tu n'as jamais commencé le sport. Tu vois ? Arrête un peu. Donc, les gars qui disent ça, là, ils disent, ah, je vais faire une séance de une heure, deux heures. Après, ils sont courbaturés de malades. Ils sont traumatisés de la salle. Ils ne veulent plus jamais retourner parce qu'ils sont défoncés. Non, vas-y, déjà, 5-10 minutes, déjà. Et quand tu vas 5-10 minutes, boum, ça te donne des petits points d'expé, tu vois. Boum, ça te donne des petits points d'expé. Et ça, c'est des choses que j'ai faits... Parce qu'avant, je n'étais pas discipliné comme je le suis, tu vois. J'ai commencé la salle de sport un petit peu. Boum, boum, boum. Déjà parce que je t'ai déterminé au début, tu vois. Mais comme tous, je pense qu'au début, si tu étais motivé, la motivation, ça te met l'étincelle pour commencer le truc. Mais après, la motivation, elle te lâche. Dès que ça fait mal, dès que c'est relou, elle se barre. J'ai commencé comme ça, avec la musculation, la musique, pareil, un petit peu à chaque fois, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à être discipliné. Et je me focus vraiment sur exactement ce que je dois faire. Par exemple, la discipline pour les vidéos, ce que je fais, c'est que genre, je ne me mets pas un truc de plein de vidéos à faire. À un moment donné, j'ai essayé de faire ça. Ça a marché pendant un moment. C'est différent, tu vois. Pour les vidéos, à un moment donné, je faisais plein de vidéos par jour, tu vois. Je me posais et genre, je faisais peut-être 10 vidéos. J'essaie de faire 20 vidéos dans la journée, tu vois. Ce qui était un truc de ouf. Surtout que là, mes vidéos, elles sont de plus en plus longues. Elles font 20 à 30 minutes. Donc, tu imagines, si j'essaie de faire 20 minutes, chaque vidéo dure une demi-heure, c'est super long, tu vois. Donc, quand je faisais ça, le truc, ce qui se passait, c'est que je faisais ça une fois, mais j'avais la flemme de devoir refaire une journée comme ça, tu vois. J'avais la flemme et j'allais procrastiner, etc. Donc, du coup, ça allait faire que je n'allais pas être discipliné pour pouvoir faire mes vidéos. Et donc, après, j'ai préféré dire, « Ok, c'est quoi ? On va découper. Je vais faire une vidéo tranquillement par jour. » Au début, j'ai fait deux vidéos pour pouvoir avoir un peu d'avance au cas où je suis malade. D'ailleurs, heureusement, parce que là, j'ai eu le Covid il n'y a pas longtemps. Je l'ai encore, d'ailleurs, là. Je n'ai pas encore un peu… J'ai un petit background étourdissement. Je ne comprends pas ces symptômes. On ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Apparemment, je suis le seul de la planète à avoir ces symptômes, apparemment. Mais voilà, tu vois, pour te dire que, voilà, heureusement, j'ai pris d'avance. Donc, c'est pour ça que c'était l'idée. Et par contre, après, je me consulte sur une vidéo par jour. Tu vois ? Et donc, du coup, vu d'extérieur, ça paraît ouf. Oh, le gars, il fait une vidéo par jour. Il est tout le temps présent et tout. C'est un truc de ouf. Personne ne fait ça. Mais en vérité, moi, dans mon truc, dans mon quotidien, je me focus sur une vidéo. Une vidéo, ça va. Tu vois, je veux dire, sur ma journée, ça va. Si je prends, allez, ça dépend des sujets. Ça dépend de l'idée que j'ai du sujet. C'est ça qui peut prendre un peu de temps. Peut-être qu'il peut être un peu relou. Genre 30 minutes, 30 minutes à une heure, allez. Ça dépend des jours. Des fois, c'est 5, 10 minutes. Ça dépend de comment je suis inspiré, tu vois. Mais après, tu as habitué, ta créativité. Parce que les gens disent, comment tu fais pour trouver des vidéos, etc. Bon, déjà, je le partage dans Pirate Marketing. Dedans, je te dis comment je fais pour pouvoir trouver des vidéos. Et je ne vais pas lancer dans YouTube Money Machine. Mais de toute façon, YouTube Money Machine, c'est intégré dans Pirate Marketing. Bref. Et c'est pour lancer 100% financier. Donc, tu n'as rien à payer. Bref. Mais donc, du coup, ça travaille, ta créativité, tous les jours. Donc, la discipline, je l'ai. Je veux dire, j'ai cumulé des points d'XP qui fait que ça augmente tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que finalement, faire une vidéo par jour, pour moi, genre, ça me prend quoi ? Le temps de la tournée, ça fait 30 minutes. Le temps de trouver l'idée, machin, on va dire une heure. Allez, grand point, large, large, tu vois. Du coup, finalement, ça me fait 1h30. Ça me prend 1h30 dans la journée. 1h30, 1h30, c'est ce que les gars font quand ils sont sur Instagram. Voilà, le temps que les gars, ils regardent son Instagram, ils rigolent. Moi, j'ai fait une vidéo. Et boum, ça fait que je suis discipliné, tu vois. Parce que ce n'est pas trop long, ce n'est pas trop court. Enfin, ce n'est pas trop long, ce n'est pas trop court. C'est une vidéo, ça va, tu vois. Mais si j'avais, je commençais à dire, il fallait que je fasse 5 vidéos par jour, peut-être que je n'aurais pas tenu, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est ça l'erreur qui fait que les gens ne sont pas disciplinés. Commence par faire un petit truc. Donc, au final, ça va être la phrase bateau. Mais déjà, fais le premier pas, déjà. Juste le premier pas, n'essaie pas de faire un truc de ouf. Fais juste un petit peu. Sois discipliné sur un petit truc. Tu es discipliné, tu vas 5 minutes à la salle, 10 minutes à la salle. Tu vois, c'est rien. Ouais, mais au début, tu vas faire 5, 10. Et puis, la semaine d'après, tu vas faire 20, 30 minutes. Et puis après, tu vas faire 40, 50. Après, ce sera normal pour toi de faire 1h, 1h30, tranquille. Tu vois, en plus, 1h30, tu n'as même pas besoin de faire 1h30 à la salle le soir. 1h, tu vois. Et voilà, au fur et à mesure, tu vois. C'est comme si tu allais courir, pareil. Tu cours 10 minutes, boum. Voilà, tu arrêtes. Puis après, la prochaine fois, tu feras 15, 20. Déjà, on va trop faire direct. Zéro, tu n'as jamais couru de ta life, boum, 10 kilomètres. Ben non, tu vois. Et c'est comme ça que tu peux faire pour pouvoir avoir une discipline. Commencer, petit à petit, tu prends des points d'expérience, XP, parce que voilà, ton cerveau, il te comprend. OK, ça va, ça va en fait, tranquille. Boum, boum. Et c'est ça qui fait qu'après, tu es discipliné, tu vois. Et du coup, tu pourras accomplir. Et cette discipline-là, tu pourras la mettre dans n'importe quel domaine. Et ça te permettra d'avoir les résultats que tu veux dans n'importe quel domaine. Pas compliqué. Jordan, c'est la même chose. Le Brian James, c'est la même chose pour les nouveaux. Kobe Bryant, c'est la même chose. Ronaldo, c'est la même chose. C'est la discipline. OK ? Et moi, j'ai plié plein de gens qui étaient plus talentueux que moi dans d'autres domaines. Je pense notamment à la musique parce que j'étais discipliné. Et j'étais déter aussi. J'étais déter. Ils avaient beau être plus talentueux ou avoir plus d'avance ou etc., Je les ai pliés. La discipline, tonton, ça plie tout le monde. OK ? Donc, si tu veux plier ta life, discipline. Mais commence, fais un petit truc, tu vois. Pas « je ferai demain » ou machin. Commence un tout petit truc. Comme ça, tu ne diras pas. Tu auras moins tendance à procrastiner, déjà. OK ? Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à mettre un « j'aime ». Si tu as aimé cette vidéo, un « j'aime pas », si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. OK ? Comme ça se fait parce que c'est 100% financé par le CPF. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de pouvoir cotiser. Donc, ça veut dire que tu cotises tous les ans. Tu cotises tous les ans dans un compte CPF qui te permet, avec cet argent-là, du coup, de ne pas acheter des pains au chocolat ni des croissants, même si ça me manque beaucoup. Je suis en Colombie, les croissants, ce n'est pas trop ça. Les baguettes, je ne t'en parle même pas. Je ne crois même pas qu'il y en ait. Enfin, si, il y en avait une. J'avais acheté une baguette, tonton. Je pouvais assommer quelqu'un avec. Bref, trêve de plaisanterie. Continuons le descriptif. Donc, du coup, avec cet argent-là, tu peux acheter des formations qui sont éligibles au CPF. Donc, ça tombe bien, Pirate Marketing, c'est éligible au CPF. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires épingués. Tu verras accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Et tu mets ton email, tu vas accéder au calendrier. Tu vas demander avec un conseiller. Et on va faire le dossier pour toi. Et à la fin, on te donnera les accès à Pirate Marketing. Tu n'as jamais à sortir ta carte bleue. Tu n'as rien à faire, en fait. Tout le process, là, tu n'as pas sorti un seul euro de ta poche. Et pourtant, il y en a qui vont encore bégayer, qui ont retrouvé des excuses. Je ne sais pas qu'est-ce que j'en trouve comme excuse. C'est une arnaque. Une fois, j'ai entendu ça. Je me dis, ah, c'est incroyable. Les gars, même quand ils ne payent pas, les gars, ils arrivent à trouver arnaque. Ça, c'est un mot que vous... Les gars, ils caressent trop ce mot. Ils l'aiment trop. Leur vie, c'est une arnaque. Mais non, ils voient des arnaques partout, mais pas leur vie. Tout se passe bien pour eux. Il n'y a pas de problème. Métro, boulot, dodo. Esclaves toute la vie. On fait ce que le gouvernement doit dire. On n'a aucune possibilité d'être libre. Ça, c'est bien. Là, on est bon. Par contre, une formation 100% financière, où je te partage toutes les expériences que j'ai eues, qui m'a déjà permis de faire de l'argent en ligne, plus des intervenants extérieurs, où je te montre comment tu vas pouvoir faire au moins 5K minimum par mois, ça arnaque. Regarde encore des vidéos. Si jamais tu es encore à ce stade-là, regarde mes vidéos, plusieurs de mes vidéos. Ton état d'esprit, il va augmenter, il va changer. Et tu verras le ridicule de cette phrase. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada